Catherine Perrin, enseignante à la SEPR, et on est réunis aujourd'hui ici pour entraîner et coacher les jeunes qui vont participer aux Olympiades des métiers. Et donc, représentante de la région Rhône-Alpes, je suis là pour soutenir Margot Artiglieri, qui va représenter notre région dans la catégorie mode et création. Voilà, donc les motivations pour faire ce concours, de ma part, c'est surtout être là pour des jeunes et puis leur montrer que les concours, c'est important pour la vie professionnelle. Il y a cet esprit de dépassement, de voir qu'on est capable de... Voilà, aujourd'hui, je me positionne de telle façon. Et je pense que pour tout jeune, c'est très important pour la vie professionnelle, pour démarrer, pour se présenter. C'est quand même quelque chose pour un CV d'important de présenter des concours. Voilà, donc moi, je conseille à tous les jeunes de participer aux Olympiades, car c'est une très bonne expérience. Et ça permet de découvrir le monde des concours et d'avoir une expérience. D'accord, donc là, vous assistez au module de formation pour votre métier. Est-ce que vous voyez un esprit de compétition ? Enfin, qu'est-ce qui se dégage, justement, avec tous les autres candidats des autres régions ? Non, pour l'instant, il n'y a pas vraiment d'esprit de compétition. Je pense que ce sera plus quand on sera sur la finale qui aura un esprit de compétition. D'accord, et comment vous comptez vous préparer ? Je vais m'entraîner. Même pendant les vacances ? Oui. C'est un métier qui demande de la répétition, de la rigueur. Et bien voilà, il faut faire, refaire et re-refaire, déjà pour gagner du temps, pour gagner de la qualité. Et je pense que pour être bien préparé, il faut vraiment prendre ce concours avec cœur et puis s'entraîner et se réentraîner pour être au top pour le concours. Très bien. Je vous remercie. Et bien, Margot, bonne chance. On sera avec toi à Clermont. Merci.